Salut à tous, c'est Oulien Frontenoy, j'espère que vous allez bien. Le week-end dernier, j'étais en Autriche, à Salzbourg, pour la première manche de la Coupe du Monde de VTT Trial. C'était mon grand retour sur la compétition, ça fait deux ans que je n'avais pas pris le départ sur une compétition pour me consacrer plus à YouTube, à ma structure de démonstration Bombershow. Donc j'ai dû passer par les phases de qualification. C'est une phase où normalement le top 10 mondial n'a pas accès, il passe directement en demi-finale. Donc j'ai dû passer par ces phases de qualification et on voit les images maintenant. Boum, boum la première. Ces phases de qualification se sont très bien passées. Il y avait 4 groupes dans lesquels je remporte mon groupe, je fais le score parfait, 600 points. Pour vous expliquer comment ça se passe une compétition, on a 5 zones à faire 2 fois. Une zone, c'est très simple, on part d'un point A, là c'est la palette orange qui sert de point de départ. Et on a 6 segments matérialisés avec des flèches, donc 1 A, 1 B, par exemple ça peut être un segment. Ou alors c'est juste une porte à franchir. A chaque fois qu'on va franchir ce segment ou cette porte, on va marquer 10 points. Le total est de 60 points par zone. On a 2 minutes maximum pour arriver jusqu'à la fin de la zone. Si on dépasse ce temps-là, on doit s'arrêter et on garde le cumul des points qu'on a réussi à obtenir dans cette zone. A la fin de la compétition, on fait le cumul de tous les points qu'on a marqués dans la compétition. Et on a un classement, celui qui a le plus de points, c'est celui qui sera en tête. On avait des zones qui étaient composées de troncs, de pierres, de buses. On attaque donc avec mes demi-finales. Vous allez voir qu'ils n'ont pas très bien commencé. Les conditions météo étaient très difficiles. Il était 10h du mat, ça a été même repoussé à 10h15, 10h20. Il faisait 15 degrés. Je vous annonce que c'était vraiment pas facile de rouler dans des conditions comme ça. Surtout qu'à l'entraînement. Je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de rouler sous la pluie ou dans des conditions comme ça. Donc vous allez voir. Les demi-finales, je vous laisse ça en bruit. Et là donc avec 10 points, puisque j'ai quand même franchi la première porte. 10 points, ça fait un gros trou dans le classement. Je pars avec un gros handicap cette chute. J'avais mal au dos. On ne se met pas dans de bonnes conditions en débutant comme ça. Donc là, il fallait vraiment maintenant être focus et se dire que tout était quand même encore jouable. Mais ça allait être très compliqué. Donc j'avais le numéro 52. Donc ça c'est la plaque de cadre. Et là c'est la plaque qu'on doit accrocher dans le dos. Que je vous ferai gagner d'ailleurs à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai comment faire. Si ça vous intéresse, je la signerai. Je vous laisse donc les images comme ça maintenant en brut de ma demi-finale. Et on fait un petit débriefing de cette demi-finale à la fin de la vidéo. Et on fait un petit débriefing de cette vidéo. 1.4.5. Yes. Wouhou ! C'est bon, c'est chaud. Joli. Eh, t'es bien. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Allez ! Yes. Yeah, bro. Sous-titrage ST' 501 Allez mec, jusqu'au bout ! Ja, also spätestens da geht's schon los, wenn Kinder, Gartenalter oder Schulalter, 1. Klasse, am besten natürlich auch. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Allez mec ! Yes ! Voilà, j'ai très bien roulé sur cette demi-finale, mais malheureusement, c'est pas passé. Je termine 7e à 10 points du 6e. Donc juste à l'accès de la finale, 10 points, c'est juste passer une porte en plus. Et vous l'avez vu, après cette première chute dans la première zone, ça m'a complètement plombé. Je perds 50 points directement. Donc on va pas refaire la compétition. J'ai fait des erreurs. Les autres n'en ont pas fait. Donc bravo à eux. Je suis un peu déçu de pas pouvoir accéder à la finale pour cette première manche. Mais bon, c'est le jeu. En tout cas, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai bien roulé. L'ambiance était là. Les zones étaient cool. Donc vraiment un grand bravo à l'organisation de Salzbourg, de la première manche de la Coupe du Monde. Je vous avais dit que je vous ferais gagner ce petit dossard. Ce sera dédicacé. Donc vous allez donc dans les commentaires. Vous marquez « Je veux remporter ton dossard ». J'annoncerai cette fois-ci le vainqueur dans la communauté YouTube. Comme ça, pas de jeu Instagram. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas Instagram. Donc dans la communauté YouTube, j'annoncerai le résultat. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, trial, reportage sur des compétitions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes vacances. Ciao et bon rai. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur oreillent.com.fr. A la semaine prochaine. Ciao.